Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Allez, aujourd'hui, petite découverte de ce camion américain, le Western Star 5700XE qui a été importé d'ATS pour ETS. On découvre ça tout de suite après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui, on parle du côté des Etats-Unis, puisqu'on va découvrir ensemble un véhicule américain, typiquement américain, le Western Star 5700XT, si je ne dis pas de bêtises, on va regarder ça, ou XE, je ne sais plus. Donc voilà, on va l'analyser ensemble. Alors c'est un véhicule qui provient d'ATS, et notre ami Soap nous a permis de l'avoir sur ETS2. Donc pour tous les fans de camions américains, vous allez pouvoir rouler en Western Star directement sur ETS et parcourir les routes européennes à bord de cette machine-là. Allez, c'est parti ! On va découvrir ça tout de suite, vendeur de camions. On va chez le concessionnaire modé, bien entendu, et on va aller chez Western Star. Donc les voici, voilà, le Western Star 5700XE. Voilà, c'est ça, c'est pas XT, c'est XE. Donc voilà, écoutez, on va checker tout ça ensemble. On va prendre le premier venu, celui-là, comme d'habitude. Et donc voilà, on va se retrouver avec un camion typiquement d'ATS, mais pour ETS. Et voilà, on va découvrir au niveau aussi de la personnalisation, etc., ce qu'on peut faire sur ETS avec ce dernier, et notamment au niveau de l'intérieur, etc. On va voir tout ça ensemble. Allez, on va commencer par les cabines. Donc du coup, ici, on a la day cab, on a donc à peu près la plus grosse, la sleeper, et on a la sleeper, ici, un peu plus grande. Donc voilà, on va prendre celle-ci. En termes de châssis, on en a plusieurs. Voilà, on a plusieurs types de châssis, et là, les châssis varient en fonction de la cabine. Donc là, en l'occurrence, vous avez vu que ça m'a viré carrément la prolongation de la cabine. Là, on a du châssis 6-2, 6-4, 6-2 médium, voilà. Donc là, du coup, on va pouvoir mettre une cabine un peu plus grande. Là, 6-2 long, voilà. Donc avec la grosse, grosse cabine, et 6-4, voilà. Donc voilà, vous choisissez après celle que vous voulez, on va rester comme ceci. En termes de motorisation, on est principalement sur du D3. Voilà, donc les moteurs D3, DD15, DD16, etc. DD13 également, voilà, qui varient de 370 chevaux à 600 chevaux. Donc on va mettre le plus gros directement, on va pas se prendre la tête. Alors après, niveau son, on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que c'est les sons par défaut SCS ? Ça, on sait pas. On va voir tout de suite, enfin, on va voir ça une fois qu'on aura fini de découvrir ce véhicule. En termes de transmission, on a principalement du Eton, Ultra Shift, du D3, encore une fois. Donc voilà, vous choisissez avec ou sans ralentisseur. Donc 10, 13 vitesses ou 12, ou 18, à vous de choisir. Moi, je vais mettre 13 avec le ralentisseur, c'est très bien. En termes de skins, forcément, ce véhicule est totalement skinnable. Il faudra juste trouver les templates TCS pour pouvoir le skinner. Donc à l'effigie de votre entreprise, si vous le souhaitez. Mais sinon, voilà, on va retrouver principalement les skins, en fait, ATS, tout simplement. Donc bon, il n'y a rien d'extraordinaire. On va essayer de se trouver un skin sympa, qui fait un peu amerloque. Celui-là est plutôt pas mal. On peut le laisser comme ceci. Ou alors celui-là, qui est vraiment très sympa aussi, et assez sobre. Ou celui-là. Non, celui-là est vraiment pas mal, franchement. Allez, on va le laisser comme ça en plus, ça rend super bien. Allez, niveau personnalisation, on va regarder un peu tout ça. Donc on a tous les accessoires SCS, voilà, donc les pare-buffles. On peut changer les pare-chocs. Donc on peut mettre la grosse banderole qu'on voit exceptionnelle à l'américaine, voilà. La petite calandre en chrome qu'on laisse par défaut. Les feux, on n'y touche pas. Ici, petit drapeau de signalisation, voilà. Pour ceux qui connaissent ATS, vous connaissez tout ce qui est personnalisation. Là, c'est pareil. On va pouvoir mettre des rétros supplémentaires, le petit pare-pierre ici qu'on va pouvoir mettre. Là, pareil, le drapeau de signalisation. Plaque convoyeur et plaque chauffeur à l'américaine en plus, voilà. Donc là, on n'est plus sur ATS, pour le coup. Enfin, on n'est plus sur ATS. On est sur ATS, mais au niveau des plaques, voilà, on est sur les plaques américaines, voilà. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est à l'intérieur. Donc les rétros, c'est pareil. Chrome ou standard. Ici, c'est pareil. Alors ça, c'est à l'arrière. On verra ça après. Ici, on peut mettre les petits gyros, etc. Voilà, les petites babioles par-ci, par-là. Ça, c'est quoi, ça ? Ah ouais, on peut mettre un truc en plus, ok, pour rehausser la cabine. Alors, sur le côté, alors là, il y a des trucs, voilà, des petites... Je pense que c'est des loupiottes, ça, j'ai bien l'impression. Ok, voilà. Les roues, on va pouvoir les changer. Donc là, on est sur les roues, voilà, d'ATS, voilà. Caps ATS, voilà. Bon, ça reste très banal. On va mettre ici des trucs standards, voilà. Et les pneus, voilà, on a même les pneus d'ATS, carrément, directement dessus. On va pouvoir même carrément mettre du Michelin ou même du Goodyear. On va faire un truc comme ça, histoire de rendre le truc un peu plus réaliste. Ok, alors ici, alors ça, je crois que c'est des poignées de porte. Voilà, chrome ou plastique, vous choisissez. Ici, on peut mettre un carénage, voilà, ou laisser par défaut. Ça, qu'est-ce que c'est ? Donc ça, c'est les... Alors, on va l'envler et du coup, on va pouvoir changer ici les réservoirs. Donc un réservoir de 240 gallons et ou de 300, vous choisissez. Voilà, je regarde, c'est rien d'autre. Ici, on peut mettre la continuité du déflecteur. Ça, je pense que c'est l'autre. C'est à l'intérieur, on verra ça après. On va mettre le carénage. Voilà, tac. Ici, qu'est-ce qu'on a de bout ? Donc là, ok, continuité du déflecteur. Ici, donc là, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a une espèce de potence, ok, une grosse potence. Les roues à l'arrière, ok, bon, bah très bien. On les laisse telles qu'elles sont, c'est très bien, voilà. Tac, ça, exclusif ATS. On va mettre ça, on va mettre les pneus Goodyear. Ah, il passe pas les pneus Goodyear, vous avez vu ? Sur les jantes ATS. Ça passe pas. Ça ne passe pas du tout. Il y a un défaut, en fait. Ah, mais même ceux-là. Il n'y a que ceux-là qui passent. Bon, on va laisser ceux-là, c'est pas grave. On va faire la même chose ici, on va réitérer. Voilà, tac, ok, très bien. Voilà. À l'arrière, pas de personnalisation possible, ça reste telle qu'elle. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça, c'est quoi ça ? Ah, on peut changer les échappements à l'arrière. Donc là, simple vertical, double vertical, ou sinon, la sortie classique. On va mettre le double directement, on va pas se prendre la tête. Voilà. Et les slots sont bien cachés, mine de rien. C'est pour ça, il faut vraiment être attentif. Quand vous modifiez un véhicule, il y a des slots cachés. Et des fois, on loupe des améliorations qui peuvent être bien sympathiques. Et ici, on peut mettre, donc, la petite porte, enfin, une petite fenêtre pour les angles morts. Et ici, voilà, donc, on a un support, voilà, une espèce de barre, l'antéviseur ici, ok. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Voilà, on a fait le tour de l'extérieur. On va passer directement à l'intérieur. Ok, allez, on se retrouve à l'intérieur. Donc, du coup, regardez, rien à voir, hein, les intérieurs des camions américains. Eh bien, c'est très propre, hein, voilà. Là-dessus, pas de problème. Donc, on a plusieurs types d'intérieur. Basique, premium, maple leaf. Voilà, donc, ce qui va changer, c'est principalement les textures, voilà, à l'arrière du véhicule, sur certaines parties. Là, on a un micro-ondes. Ici, on a plutôt une télé. Ici, on a un arrière capitonné. L'appareil capitonné noir, ah ouais, ça rend vraiment bien. Et il y a beaucoup de choses qui changent. Ou sinon, on a la version crème, ici, qui est plutôt pas mal. Moi, j'ai plutôt en noir comme ça, ça rend vraiment sympa. Allez, en termes de personnalisation, on va regarder tout ça. Donc, on a deux types de volants. Donc, le volant, ici, alors, je sais pas si c'est de la ronce de noyer, j'ai pas l'impression. On dirait plus du cuir. Voilà, et on a plusieurs choses qu'on peut modifier. Alors, ça, c'est plaque. Donc, on peut mettre notre GPS, ça, y a pas de problème. Là, on peut mettre le désodorisant et compagnie. On a masse de slots, là-dedans. Là, on peut mettre quelque chose. On n'a pas d'éléments du pare-brise. Voilà, on n'a pas d'éléments du pare-brise. Par contre, on a les objets suspendus, donc ça, y a pas de problème. On a même une tronçonneuse. On a tous les accessoires d'ATS, hein. Voilà, qui sont bien présents. Voilà. Là, c'est pareil, on peut mettre quelque chose sur le siège. Ici, on peut mettre quelque chose par terre. Ça, c'est sympa. Voilà. Ici, ça, c'est quoi, ça ? Ah, c'est la porte. Ah oui, le slot, il est là. Ah oui, c'est un peu mal foutu. Ici, par exemple, on peut mettre une petite bouteille. Plutôt une bouteille qu'une tasse, hein, parce que le mug, bah, ça, voilà, c'est pas terrible. On peut mettre ici, on a des slots, ici, sur lesquels on peut mettre des stickers, hein, qui sont déjà prévus dedans. Voilà, c'est ATS, hein, vous connaissez. Enfin, vous connaissez. Voilà. Pour ceux qui connaissent ATS, en tout cas, vous avez des petits stickers que vous pouvez apposer par-ci, par-là. Voilà, des petites babioles. Voilà, vous pouvez mettre pas mal de petites choses comme ceci. Ici, on peut mettre les coussins, voilà, les couvertures à l'arrière. Vous pouvez, petit drapeau américain, la crosse de hockey ou une guitare. Voilà. Au-dessus, on n'a rien du tout, je regarde. Et c'est franchement bien modélisé, en tout cas. Très, très, très sympa. Ah, il fait Bluetooth, le poste. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, voilà. Bon, en tout cas, voilà, l'intérieur est sympa. Dommage qu'on n'ait pas les éléments du pare-bri, ça aurait été plutôt cool. Peut-être ici. C'est quoi, ça ? Ah, oui, ça, c'est le déflecteur, le pare-buff, le pare-pierre, pardon, devant. OK. Bon, je crois qu'on a fait le tour du véhicule, qui est, ma foi, plutôt sympa. Voilà. Alors, on va changer les pneus devant. Vous avez vu que, bah, du coup, ça passe pas, hein. Voilà, les pneus Michelin. Il faudrait peut-être les pneus Michelin, en fait, ou les pneus Goodyear d'ATS pour que ça puisse passer. Puisque sinon, en fait, ça fait un décalage entre la jante et le pneu. Et ça fait pas terrible, terrible. Voilà. Alors, niveau erreur, on va regarder un petit peu tout ça. Bah, il n'y a rien. Hormis juste une erreur, ici, fail to open file, automate. Donc, il y a un automate manquant. Bon, c'est tout. Mais sinon, le reste, bah, écoutez, c'est clean. Voilà. Allez, on achète le véhicule. On va le tester. Voilà. Tac. Bon. Théoriquement, on ne devrait pas y avoir de soucis. Bon. Hormis un automate manquant. Bon, c'est pas bien méchant. Ça, généralement, on peut même le faire nous-mêmes. Tac. On va aller au service de remarquage. Ok. Histoire d'avoir une meilleure... Un meilleur éclairage. Qu'on puisse admirer cette belle machine. Voilà, donc, ce Western Star. Pour tous les fans de camions américains. Bon, ça reste ni plus ni moins un véhicule SCS. Donc, rien d'extraordinaire. Mais voilà, il est quand même très sympathique. Allez, on va donc démarrer le véhicule. On a les feux d'Iorn ici qui s'allument. Son SCS ou son modé ? Son SCS. Ok. Son SCS. Bon. Toujours est-il, vous pouvez lui attitrer un son. Donc ça, il n'y a pas de problème. Allez, on va se mettre de nuit. On va tester l'éclairage. Puisque, effectivement, vu que c'est un import, forcément, il faut tout tester. Donc, les feux d'Iorn fonctionnent très, très bien. Il n'y a pas de souci. Ah, regardez, la guitare, elle est éclairée derrière. C'est sympa, ça. Allez, feu de position. Ok. Les feux de position à l'américaine orange, comme ça, ça rend super bien. Regardez, tout est fonctionnel. Tout est éclairé. Voilà. À l'arrière, pareil. Donc, les freins. Marche arrière. Ici. Et les clignotants. Et regardez, on a même les plaques françaises qui se génèrent automatiquement sur le véhicule. Donc ça, c'est cool. À l'avant comme à l'arrière. Donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, feu de croisement. Il fonctionne bien. Et feu de route, ok. Les gyros, ils fonctionnent très, très bien. Il n'y a pas de souci. Et niveau optimisation, c'est très fluide. Il n'y a aucun problème de performance. Allez, à l'intérieur, c'est pareil. Tout est fonctionnel. GPS, etc. Tout est ok. Regardez, tout fonctionne bien. Il n'y a aucun souci particulier. C'est très sympa, en tout cas. Voilà. Franchement, à l'intérieur, ça change. En tout cas, on est sur autre chose. Voilà. Ça n'a rien à voir, en tout cas. Voilà. Allez, on va se mettre en journée. Tac. On va éteindre les feux. On va tester les vitres. Si elles fonctionnent. On a ici l'animation du bouton. Donc ça, les vitres fonctionnent bien. Il n'y a pas de souci. Le volant. Je vais faire attention parce que mon volant déconne encore une fois. Il fonctionne très, très bien. Les commodos fonctionnent bien. Ralentisseur. Ok. Ralentisseur. Il n'y a pas de ralentisseur. Il doit y en avoir un. Mais je pense que c'est autre chose sur les camions américaines, il me semble. Hop. Voilà. Le frein de parquet ici. Ok. Il fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Les essuie-glaces. Ok. En plus, on les voit bien fonctionner ici dans le rétro. Ça, c'est top. Voilà. Ok. Je crois qu'on a fait le tour, en tout cas. C'est plutôt pas mal. Klaxon. Ok. Trompe. Ok. Très bien. Bon, écoutez. Non. On est plutôt sur quelque chose de... Plutôt sympathique, en tout cas. Et puis, ça change. Ça change des véhicules européens. Donc, pour ceux qui ont envie de rouler avec des véhicules Amerlock sur ETS. Là, du coup, vous pouvez, grâce à SOP. Donc, voilà. Je vous mettrai, en tout cas, le lien de son site dans la description pour que vous puissiez avoir accès et notamment télécharger ce mode. Et en plus de ça, sur son site, il y a également des véhicules européens que vous pouvez télécharger pour les faire rouler sur ETS. Donc, en gros, il y a les deux. Les camions américains sur ETS et les camions européens sur ETS. Donc, ça, c'est plutôt cool, en tout cas. Donc, voilà. C'est pour ça que je tenais à vous présenter ce véhicule. Et aussi, donc, ça... Enfin, son site internet pour pouvoir faire tout ça. Mais, en tout cas, c'est plutôt cool. Hormis juste une petite erreur. Un petit fichier... Un petit fichier, mais encore un automate. Sinon, le véhicule est nickel-chrome. Il fonctionne parfaitement bien. Et puis, peut-être, bah voilà, les pneus, malheureusement, on est obligé de mettre les pneus par défaut SCS d'ATS. Puisque ceux de... Ceux de... Ceux de ETS ne passent pas dessus. Hormis si vous changez les jantes. Par contre, si vous changez les roues, vous mettez les roues autres que celles d'ACS. Là, effectivement, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc, c'était juste à titre d'information. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt cool, en tout cas. Et ça permet d'être un peu plus varié en termes de véhicules. Et d'éviter de rester sur le côté européen. Et d'aller sur autre chose, en tout cas. Et surtout que les intérieurs des camions américains sont juste stylés, franchement. Donc, voilà, ça apporte... Voilà, ça apporte un petit côté bien sympathique. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs. Le petit pouce bleu, comme d'habitude. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À très, très bientôt. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501